C'est sous la forme d'un roman photo de 7 pages que le magazine Closer révèle la liaison qu'entretiendrait François Hollande avec l'actrice Julie Gaillet. Les clichés ont un peu plus de 10 jours, ils datent du 30 et du 31 décembre dernier. On y voit une femme rentrée dans un immeuble. Quelques minutes plus tard, un homme casqué fait de même. Cet homme serait le président selon Closer. Ça serait un type pour jouer le rôle du trompeur intégral. On ne prendrait pas un mec qui ressemble à François Hollande. Les politiciens, les grandes journalistes, les petites de la comédie française, toutes ! François Hollande, président français, a annoncé il y a quelques heures la fin de sa vie commune avec la journaliste Valérie Rottweiler suite à la révélation de sa présupposée liaison avec l'actrice Julie Gaillet. Droit dans le mur, c'est le spectacle de Dieudonné qui risque une interdiction ville après ville par les préfets. Motif, les propos racistes et antisémites qui y sont tenus constituent une atteinte à la dignité de la personne humaine. L'affaire Dieudonné prend parfois une dimension inquiétante pour ne pas dire stupide. Ce magasin de la marque Diesel dans le quartier de l'Opéra à Paris a dû fermer ses portes hier matin pendant quelques heures en raison de menaces de mort. Tout ça à cause de la posture douteuse d'un des mannequins en vitrine. Le modèle féminin, soi-disant une quenelle, le magasin a finalement pu rouvrir normalement. Quand la police ukrainienne donne la charge, il vaut mieux courir très vite. Pour ceux qui trébuchent, la sanction est immédiate. Maltraitance, brutalité et humiliation, c'est ce qu'a subi cet homme, forcé comme le montre cette vidéo, à rester nu devant une quinzaine de policiers alors que la température est en dessous de zéro. La vidéo a été tournée récemment à Kiev et l'homme est un manifestant selon les chaînes de télévision ukrainiennes qui ont diffusé ces images. L'homme est filmé ou photographié comme s'il était une bête de foire. Il a l'air de n'importe quel adolescent devant un juge, un peu perdu, en tenue au range de détenus, bien loin de ses habits d'idole mondiale, Justin Bieber est passé en comparution immédiate. Celui qui provoque l'hystérie chez les adolescents est accusé d'avoir participé à une course illégale de voiture, d'avoir un permis de conduire non valide et d'avoir résisté au moment de son arrestation. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques les plus chers de l'histoire devait en mettre plein les yeux. Paris réussit malgré ce soleil subitement capricieux au moment de se transformer en anneau olympique. Un accro vu par 500 millions de téléspectateurs dans le monde, mais pas par les téléspectateurs russes. Magie de la retransmission, l'égalifé. L'équipe de France de handball a décroché hier au Danemark son troisième titre européen. Les Bleus ont étrillé les Danois 41 à 32, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. C'est tout simplement le septième titre international remporté par les Français en cette finale. Teddy Parker qui était en forme hier. Même les commentateurs américains se sont foutus de sa gueule. C'est parti pour ce premier essai à 6 mètres 16. Est-ce que ça passe ? Oui ! Record du monde, ça y est, du premier coup. C'est incroyable. C'est incroyable, il l'a fait du premier coup, René. C'est incroyable.